coucou la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo plutôt sur la thématique du minimalisme et du zéro déchet dans cette vidéo je voulais vous parler des 20 articles des 20 produits que je n'achète plus depuis plusieurs mois donc je suis rentré dans une démarche un petit peu de consommation raisonnée depuis plusieurs mois grosso modo depuis à peu près allez 18 mois presque deux ans alors il faut savoir que quand on vit seul évidemment c'est beaucoup plus simple de pouvoir rentrer dans une démarche de minimalisme puisqu'on est seul à prendre des décisions moi je suis en couple et en plus j'ai trois enfants du coup c'est un petit peu plus compliqué puisque forcément on n'est pas toujours d'accord dans les démarches qu'on peut entreprendre donc moi il ya ces 20 produits là je ne les achète plus et puis après je t'expliquerai voilà ce que mon conjoint lui privilégie alors on va commencer parce que ça va être une vidéo qui va être assez longue je te préviens tout de suite donc on va commencer par les produits de la salle de bain puisque moi le déclic a vraiment eu lieu dans ma salle de bain au moment où on a entendu parler de tout ce qui était perturbateur endocrinien dans les produits des nanoparticules etc et donc j'ai commencé à réfléchir à tout ça d'autant qu'en plus j'ai des problèmes de thyroïde donc je me dis bon c'est pas anodin d'avoir des problèmes si jeunes donc ça vient bien de quelque part que j'ai lu des études aussi sur les déodorants qui avaient peut-être un impact sur l'apparition des cancers du sein chez la femme bon etc etc donc je me suis beaucoup questionné et donc j'ai commencé à faire le vide dans la salle de bain et c'est par là que ça a commencé alors en tout premier je vais pas faire dans l'originalité j'ai commencé à utiliser ça qui sont donc des cotons des maquillants lavables que je fabrique moi même qui sont en tissu alors moi j'ai choisi du tissu coton du tissu en bambou je sais que c'est au niveau de la production du tissu le bambou est pas le meilleur au niveau environnemental ceci dit je trouve que c'est quand même mieux d'utiliser du bambou que des cotons jetables donc j'ai commencé par ça et ensuite j'en ai fait en coton qui sont tout doux donc je te laisse regarder et ils sont vraiment d'une douceur alors moi je fais un pré lavage une fois que j'ai utilisé puis après je les mets dans la machine à laver classique même pas dans un filet de lavage moi ça tourne avec mon linge et pour te montrer celui-là est très vieux et il a quand même voilà il est tu vois là il est lavé mais bon ça va ça fait quand même plusieurs mois que je l'utilise il est pas non plus au bout de sa vie je pense qu'il va encore pouvoir même si la couleur est pas top top et les autres sont encore nickel le chier nickel comme tu peux le voir donc pour me démaquiller je n'utilise plus que ça et je trouve ça juste génial donc ça c'était le premier article que j'ai remplacé donc bye bye les cotons jetables et bonjour les lingettes lavables voilà réutilisables qui sont super pratique ensuite j'ai banni les produits démaquillants les laits démaquillants les eaux démaquillantes etc au profit de l'huile végétale alors moi j'ai choisi l'huile de jojoba et en fait j'en ai plusieurs que j'alterne régulièrement mais pour le moment j'ai choisi l'huile de jojoba parce qu'elle régule la production de sébum et protège de la déshydratation alors ce petit contenant et l'huile moi je les ai acheté sur aromazone ils sont bio voilà et tous les soirs je me démaquille avec ça je n'ai de toute ma vie jamais rencontré un produit aussi efficace que de l'huile végétale pour se démaquiller voilà donc maintenant je n'achèterai plus jamais de les démaquillants ensuite j'ai je n'achète plus de shampoing liquide donc je fabrique moi même mon shampoing solide qui est donc sous forme d'un galet comme ça alors là il a un peu de vécu donc forcément il est un peu bizarre au niveau de la forme mais c'est un shampoing alors si ça t'intéresse dans les commentaires dis moi si tu as envie que je te partage les tutoriels de mes produits c'est avec plaisir que je pourrais te mettre des vidéos en ligne donc je fabrique ce shampoing solide qui est qui a un fort pouvoir moussant qui est très doux je ne rajoute pas d'huile essentielle parce que moi j'ai un cuir chevelu qui est très réactif du coup il y a vraiment il y a juste une fragrance une odeur qui sent un peu les tropiques j'adore et je n'ai à ce jour rencontré aucun problème avec ce shampoing pas d'irritation rien de particulier et je l'adore je ne rachèterai pas de shampoing j'utilise celui là et en plus c'est super pratique parce que quand je tombe en panne et bien je peux en fabriquer si j'ai la matière première donc je vais pas aller courir dans les magasins etc c'est génial ensuite je n'utilise plus de démêlant pour les cheveux ma soeur m'a offert ce démêlant de la marque lush qui sent la violette moi et la violette c'est une très très grande histoire d'amour voilà donc c'est un pain solide tout simplement alors je t'avouerai que quand j'ai commencé avec ce truc j'avais beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionnait parce que en fait tu le frotte dans tes cheveux et tu n'as aucun résultat ça ne mousse pas tu n'as pas de film sur les cheveux c'est bizarre on dirait que tu te passe un truc dans les cheveux qui n'a aucun intérêt et en fait une fois que tu te rinces d'une part l'odeur qu'elle laisse dans tes cheveux est juste super ça sent la violette moi la violette me rappelle mon enfance notamment ma grand-mère cultiver des petites violettes sauvages et dans mes souvenirs c'est juste magique donc cette odeur là déjà elle me ramène 20 ans en arrière et c'est juste fabuleux et en plus c'est un produit qui rend quand tu le rinces qui démêle tes cheveux mais en plus qui les rend brillants et doux et au niveau de la compo franchement j'ai pas trop regardé mais je pense que c'est un produit de qualité et franchement je n'ai pas envie de racheter de démêlant liquide qu'on peut trouver en grande surface moi c'est celui ci qui m'a séduite donc j'ai remplacé également mon démêlant pour les cheveux ensuite en ce qui concerne le dentifrice je n'achète plus de dentifrice en supermarché donc en tube là les super dentifrice qu'on te vend qui rendent les dents blanches et tinsolantes moi ça je n'achète plus parce que je fabrique moi même mes dentifrice donc j'ai deux versions j'ai un dentifrice en poudre tout simplement j'ai mis du blanc de meudon il me semble j'ai mis du bicarbonate de soude et j'ai mis des huiles essentielles de menthe verte et ça fait très bien son job ça lave très bien je n'ai jamais eu de problème sur les dents j'avais entendu dire que le bicarbonate de soude pouvait vraisemblablement abîmer les mailles des dents je n'ai eu à ce jour aucun problème avec les mailles de mes dents et je fabrique également un autre dentifrice qui est un dentifrice qui là est un dentifrice crème alors il fait un peu peur là si je te montre ça ça te fait un peu peur je suis sûre mais en fait c'est un dentifrice qui a une texture crémeuse tu la mets sur ta brosse à dents alors moi j'utilise cette brosse à dents en bambou je le mets dessus je le passe un petit peu sous l'eau et je me brosse les dents clairement il a alors c'est sûr que je vais pas te mentir ça pas une super goût du dentifrice que tu peux trouver un supermarché mais en tout cas ça a un goût de menthe alors il ya un petit temps d'adaptation moi le goût ne me dérange pas je les fais essayer à mes enfants ça les a pas dérangé non plus donc franchement c'est une question d'habitude l'idée c'est de se déconditionner de ce qu'on a toujours connu et de pouvoir se dire que on peut fabriquer des choses 100% naturelles qui nettoient très bien les dents et on n'a pas besoin d'investir dans des produits qui sont potentiellement dangereux pour notre santé donc voilà j'essaie de j'alterne entre ces deux dentifrice et ça va très bien le sixième produit que je n'achète plus c'est le déodorant puisque je le fabrique également moi même alors je suis sûr que si tu es derrière ton écran tu dois dire cette nana c'est une psychopathe il ya tout qui a sa disposition dans les grandes surfaces et la nana elle vit à l'âge de pierre fabrique tout elle même alors sache que oui c'est déjà c'est d'une part c'est très facile de fabriquer soi même ses produits cosmétiques et que d'autre part je n'ai jamais eu un seul déodorant dans les dans la grande distribution qui était aussi efficace que celui que je fabrique donc c'est pour cette raison d'ailleurs que je suis resté sur un déodorant comme ça donc c'est un déodorant crème voilà tout simplement tu prends une petite noisette avec ton doigt ça se présente sous cette forme tu l'étales du bout des doigts sous des aisselles et ça fonctionne super bien toute la journée moi je tiens toute la journée avec ce déodorant et il n'y a aucune odeur de transpiration de la journée ma recette elle est à base d'huile de coco de bicarbonate de soude et je rajoute des huiles essentielles alors moi je n'aime pas trop la palmarosa l'odeur je trouve pas terrible donc je rajoute de l'huile essentielle de lavande ou de menthe et j'aime beaucoup voilà c'est ça fonctionne très très bien et je ne rachèterai pas ces bandes de déodorant qui sont bourrés de celles d'aluminium voilà donc ça c'est clair et net pour moi c'est le déodorant et le seul et l'unique que j'utilise pour le moment voilà ensuite dans la salle de bain je n'utilise plus depuis très peu enfin je n'achète plus de coton tige j'utilise l'auriculi qui est un petit bâton de bambou je suppose on dirait du bambou voilà qui donc à différents petits embouts et une sorte de petite cuillère au bout et en fait clairement tu viens te curer l'oreille avec c'est pas très glamour c'est vrai mais ça fait très bien son boulot alors j'ai longtemps hésité à passer à ce truc parce qu'il faut faire faut y aller hyper délicatement je trouve que c'est pas très agréable et c'est vrai que j'ai déjà vérifié pour voir si ça nettoyait bien et je me suis ensuite passé un petit coton tige pour voir et j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques petits résidus sur le coton tige donc je me suis dit ça nettoie ouais ça enlève le plus gros on va dire et puis après c'est pas non plus révolutionnaire mais en tout cas ça m'évite d'acheter des cotons tiges par contre tu vois mon conjoint si j'y montre ça il me rionnait quoi il me dit attends tu plaisantes ou quoi lui il se détoure encore les oreilles avec des cotons tiges voilà je sais que mes enfants préfèrent utiliser des cotons tiges et c'est vrai que je me vois mal leur laisser un petit truc comme ça qui pourrait a priori être un petit peu dangereux dans les mains d'un enfant parce que c'est quand même assez dur et tu pourrais te blesser je pense si tu le fais pas correctement donc pour le moment je l'utilise moi et puis voilà je force personne à faire la même chose le huitième produit que je n'achète plus pour le moment ce sont des crèmes hydratantes j'utilise plusieurs choses d'abord un baume solide pour le corps que j'ai eu dans une box beauté et que j'adore qui se présente comme ça et qui sent alors c'est de la marque savon story et ça sent le chocolat alors j'aime autant te dire si ton mec aime le chocolat tu mets discréto unique au nu je t'embrouille alors ce baume c'est donc tu le passes à la sortie de la douche sur ton corps ça l'hydrate et ça te laisse une odeur de cacao de chocolat noir là sur la peau c'est juste délicieux moi j'adore je l'utilise et c'est génial ensuite pour le visage j'utilise deux produits alors que j'alterne en fonction des jours j'ai pas une routine vraiment qui est un rituel tous les soirs donc j'utilise soit ce soin de nuit solide nix donc de la marque pachamamai qui se présente comme ceci sous la forme d'un tout petit galet qui est comme ceci donc que tu vas mettre le soir comme ça voilà sur ton visage et il va fondre avec la chaleur de ta peau on va pas se mentir il est super efficace par contre l'odeur elle est juste moi je trouve que l'odeur est juste abominable quoi clairement si tu n'as pas envie que ton mec te touche mets toi ce baume sur le visage mais ceci dit voilà il est hyper hydratant moi j'adore ce produit il est un petit peu cher mais franchement je le rachèterai sans aucun problème voilà c'est vraiment le top il hydrate super bien tu le mets le soir le matin tu te réveilles tu as la peau vraiment repulpée toute douce il fait super bien son job et j'alterne avec ce sérum de la marque lush qui m'a été offert par ma soeur et par contre lui au niveau de l'odeur c'est juste un bonheur je peux pas te décrire vraiment l'odeur de ce truc ça sent un petit peu les huiles essentielles mais beaucoup moins fort et ça une petite odeur vraiment délicate assez fleuri je trouve que c'est un petit peu comme le produit précédent je l'aime beaucoup et je serai prête à le racheter sans aucun problème le neuvième produit que je n'achète plus ce sont des cosmétiques en grande surface maintenant je n'utilise que des cosmétiques qui ont qui sont labellisés bio ou éco certes surtout je regarde la première chose que je regarde c'est qu'ils soient cruelty free c'est à dire qu'ils ne soient pas testés sur les animaux parce que franchement j'aurais vraiment mal au coeur de me mettre des produits sur la sur le visage qui sont testés sur les animaux et quand on voit les photos des laboratoires franchement ça donne pas envie moi c'est un truc ça me dépasse donc voilà j'essaye de choisir des produits avec ce type de logo ici donc tu as soit vegan soit bio là tu as quoi comme tu as sans nickel tu as organique cosmétique ou encore alors celui-là je sais pas ce que c'est nature nature.org ça je sais pas ce que c'est voilà je fais attention que ce soit labellisé de préférence naturel le plus naturel possible et surtout cruelty free donc ça c'est de la marque pure au bio j'adore ce produit je vais acheter récemment grâce à une youtubeuse qui en avait 20 télémérite sur sa chaîne et j'ai adoré ce produit et franchement elle me l'a fait découvrir et je ne pourrais pas m'en passer tout de suite et pour terminer au niveau de l'hygiène corporelle alors ça c'est tout récent je t'avouerai que c'est une démarche toute récente je n'achète plus de mouchoirs en papier alors moi personnellement après j'en achète encore pour mes enfants voilà parce que pour le moment je suis en phase de test c'est vrai que moi ça me convient assez bien par contre j'ai pas envie pour le moment de l'imposer à mes enfants si vraiment mes filles me disent que moi j'ai envie d'avoir des mouchoirs comme toi oui il n'y a pas tout si je leur en fabrique et elles en auront mais pour l'instant c'est plus pratique pour elle d'avoir des mouchoirs en papier que j'utilise et qu'elle jette je peux le concevoir moi je ne force personne par contre moi personnellement je préfère utiliser les mouchoirs parce que c'est vrai que je me mouche assez peu à part si vraiment je suis en rhumais et que bon ben moi ça me gêne pas particulièrement de me moucher dans des mouchoirs alors je te montre c'est des petits mouchoirs comme ça lavables que je fabrique également ils sont assez grands voilà et je me suis fait une petite pochette dans laquelle je peux séparer les mouchoirs propres des mouchoirs sales voilà je mets ça dans mon sac et puis si j'en ai l'utilité j'utilise au cours de la journée je trouve ça hyper pratique donc ça c'est vraiment la dernière chose que j'ai fait le plus récemment possible dans ma démarche c'est d'utiliser des mouchoirs réutilisables et lavables après je les mets en machine et ça se passe très bien j'ai pas de soucis particuliers alors si on passe à la cuisine le 12e produit je crois qu'on en est à 12 je sais plus de toute façon je te mettrai ça dans la vidéo le 12e produit que je n'achète plus ce sont des éponges puisque je fabrique des tawashi qui sont donc ceci alors ça cela je vais fabriquer avec des collants opaque que j'avais acheté et que je n'ai jamais porté parce que franchement des couleurs comme ça faut quand même oser je sais pas ce qui m'avait pris ce jour là et donc j'avais ces collants qui dormaient dans mon placard qui était neufs et j'en ai fait des tawashi j'en ai fait plein je crois que j'en ai fait au moins six et ça fait déjà au moins quatre ou cinq mois que j'utilise celui ci et franchement il n'est pas tellement abîmé voilà j'alterne avec deux en général quand j'en lave un en machine j'utilise l'autre tu les suspends ça sèche très rapidement et ça fait très bien son job voilà après pour les choses qui accrochent un petit peu tout dépend évidemment des casseroles si c'est des anti adhésifs je laisse un petit peu tremper puis je viens frotter avec quelque chose qui n'est pas très agressif ou sinon j'utilise pour faire la vaisselle cette petite brosse que j'ai acheté dans la biocop qui m'a coûté franchement une misère je sais plus sans te mentir je crois qu'elle m'a coûté moins de deux euros cette brosse et ensuite tu as des petites têtes interchangeables donc moi j'ai pris une tête qui qui permet de de laver tout ce qui est un petit peu accroché sans nécessairement abîmer ta casserole et puis pour les casseroles qui craignent moins j'ai acheté également cet embout donc qui a des poils assez souples sur l'extérieur et sur le centre des poils métalliques je sais pas si tu le vois très bien sur cette vidéo voilà et c'est hyper simple tu tires ça et tu peux changer la tête les têtes franchement elles sont je sais plus c'est même pas un euro je sais plus j'ai pas les tarifs en tête mais c'est vraiment ridicule et c'est le genre de produit que tu vas utiliser mais hyper longtemps avant de le changer donc j'ai opté pour ça et j'en suis très contente pour le moment je reviendrai pas aux éponges classiques tu vois ça c'est que de la récup et ça ça va me durer la vie des rats comme on dit pour l'instant les éponges sont des produits que je ne rachèterai plus autre truc que je ne rachèterai plus ce sont les pinces à linge en bois ou en plastique alors moi j'avais l'habitude d'utiliser des pinces à linge en plastique mais évidemment l'été elle grille au soleil et puis même sans l'été ce sont des pinces qui ont une durée de vie relativement courte et donc j'ai acheté des pinces comme celle ci qui sont métalliques en acier inoxydable qui n'ont pas rouillé tu vois elles sont dehors depuis maintenant je pense le mois de septembre dernier donc ça fait déjà plus de quatre mois et elles le sont nickel comme au premier jour alors pour ne pas abîmer ton linge tu as quand même des petits embouts en plastique oui un petit peu de plastique mais franchement pour l'instant je pense que à moins de les écraser à moins de je sais pas je sais pas dans quelle mesure elle pourrait s'abîmer ces ces pinces à linge je pense que leur durée de vie sera bien plus longue et elles vont pas coûter franchement plus cher donc voilà les pinces à linge en bois ou en plastique je ne les rachèterai pas tout simplement au niveau de l'intérieur moi j'avais l'habitude d'utiliser des parfums ambiance genre les prises que tu branches là et ta maison sans bon ça j'ai arrêté tout de suite parce que c'est bourré de produits aussi pas très net voilà donc j'ai préféré acheter ça sur nature et découverte j'adore leur site web moi c'est un magasin qui me passionne tu me mets dans un nature et découverte je peux y rester pendant deux heures à essayer de d'observer de regarder un petit peu tous les articles j'adore ce magasin vraiment on me dit demain tu travailles dans une nature et découverte mais je suis la plus heureuse franchement parce que c'est vraiment le type typiquement le genre de magasin que j'adore et donc j'ai acheté ce diffuseur de d'huile essentielle donc tu soulèves là tu as un petit réservoir que tu remplis d'eau tu mets également quelques gouttes d'huile essentielle et tu le mets en marche tout simplement en appuyant ici alors tu peux même l'allumer ça s'allume ça fait une petite lumière d'ambiance et ça te diffuse une odeur d'huile essentielle dans toute la maison c'est juste magique j'adore utiliser l'huile essentielle 100% pur et naturel un absolu vanilline de vanille donc ça tu le mets dans ce diffuseur tu as l'impression que tu viens de faire des gâteaux maison alors oui j'ai envie de te dire tu peux faire des gâteaux ça te parfume ta maison ça c'est sûr mais dans l'hypothèse où tu as déjà fait des gâteaux tu n'as pas forcément envie d'en refaire bon bref tu as envie de donner une bonne odeur à ta maison moi j'adore utiliser celle ci parce que ça te donne une petite odeur de vanille dans toute la maison c'est juste génial j'utilise aussi beaucoup l'huile essentielle de lavande parce que j'aime beaucoup son odeur voilà donc ça et dans mes toilettes je n'achète plus de bombes là tu sais je sais pas si c'est de marque mais des bombes aérosol que je trouve totalement inutile et puis dangereuse en plus et j'utilise alors je vais peut-être aller te chercher ça pour que tu vois ce que c'est et donc j'utilise ah mais j'ai mon petit peu père là qui nous rend visite viens 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 vinsouille voilà c'est vins mon petit ch'toutou alors il est un petit peu vieux le kikinou 1 oui tu es un petit peu vieux mais tu es gentil quand même a été donc j'utilise ce spray dans mes toilettes qui est de la marque pur essentiel que j'avais bien aimé alors il était un petit peu cher je vais pas te te cacher je sais plus le tarif je l'ai acheté dans ma pharmacie et donc c'est un produit qui est à base de alors je sais pas si c'est vraiment le nombre exact parce que là ça me semble énorme 41 huiles essentielles ici alors je l'ai acheté parce que quand j'ai lu qu'il était acaricide bactéricide virucide fongicide je me suis dit attends ça c'est le truc miraculeux quoi donc je l'achète et ce sont des huiles essentielles et contient également de l'alcool végétal 100% d'origine naturelle sans gaz propulseur et c'est une formule qui est brevetée alors je ne sais pas au niveau de la compo honnêtement je me suis pas penchée sur le truc et c'est vrai que la liste est quand même assez longue mais ceci dit c'est un produit que dont j'adore l'odeur tu l'ouvres tout simplement comme ça donc là pour te donner une idée ça doit faire franchement sans mentir ça fait au moins six mois que j'ai ce produit et là le niveau doit être ici à peu près donc tu vois en l'utilisant quasiment tous les jours je trouve que la durabilité de ce produit est quand même assez exceptionnel et je me suis dit que quand ce produit serait terminé je ferai mon petit mélange tout simplement avec un petit peu d'eau des huiles essentielles et puis je viendrai pulvériser ça tout simplement et ça aura un effet également désodorisant bactéricide et j'adore l'odeur donc les sprays pour les toilettes ce sont des produits que je ne rachèterai pas au niveau de la cuisine ce que je n'utilise enfin que je ne rachète quasiment plus je dis quasiment plus parce que par exemple pour les pique niques ou quoi on n'a pas de gourde en plastique ou pas de gourde en alu donc parfois quand j'ai un pique nique à l'école de mes enfants j'achète quand même à l'unité des petites bouteilles d'eau en plastique donc qu'on réutilise jusqu'à ce que le plastique soit vraiment moche et à ce moment là on les jette généralement au quotidien on utilise soit les carafes en verre qu'on a acheté chez IKEA qui sont très jolies qui sont donc ce genre de carafes que j'ai acheté à IKEA que j'adore je les trouve super jolies hyper pratique voilà on peut les utiliser il n'y a pas de diffusion des plastiques des matières plastiques dans l'eau j'utilise l'eau du robinet personnellement elle est potable je ne vois pas pourquoi j'achèterais de l'eau de source voilà donc on utilise ça à table et puis si on doit partir c'est vrai que moi pour le sport par exemple j'utilise cette gourde qui est en alu qui est de la marque qu'est choix que j'ai acheté elle est comme ça à l'intérieur je sais pas si tu vois bien voilà j'ai acheté ça franchement une misère sur décathlon et elle est vraiment super hyper légère voilà et je pense que je vais en acheter également à mes enfants donc prochainement j'aurai tout à fait bannis les bouteilles en plastique pour le moment on fonctionne avec ça à la maison ensuite au niveau de la cuisine je n'achète plus de tupperware en plastique même si c'est vrai que souvent par exemple ma mère en a et ça fait peut-être 20 ans qu'elle les a clairement ils n'ont pas bougé ces genres de trucs qui meurent jamais quoi moi j'achète plutôt ce genre là je te montre à midi par exemple on a mangé des betteraves et je les mets dans des contenants comme ça qui sont des contenants en verre avec des couvercles que j'ai aussi trouvé chez ikea ça c'est typiquement le genre de produits que j'achète maintenant j'ai banni les tupperware en plastique le 16e produit que je n'achète plus ce sont des ustensiles en plastique donc maintenant on privilégie soit les ustensiles en bois donc là c'est du bambou c'est même pas du bois c'est des ustensiles en bambou voilà qui sont hyper pratique moi personnellement ça me va très très bien et c'est 100% naturel et j'utilise le plus possible des ustensiles en métal notamment tout alors ça c'est un truc je tenais à vous le montrer parce que franchement je les gardais en souvenir de ma grand-mère mais pas que clairement si tu viens chez moi et que tu essayes de me piquer ce truc je crois que tu ressors pas vivant clairement parce que ça c'est un souvenir d'enfance j'ai toujours vu ma grand-mère avec ce truc le machin je sais pas quel âge il a mais il est increvable je pense que il doit bien avoir 40 ou 50 ans c'est un prêt ça et tout ce qu'il ya de plus vintage j'ai envie de te dire et je l'adore et voilà j'essaye de privilégier des ustensiles comme ça j'ai des cuirs en métal voilà mais le tout ce qui est plastique on essaye d'éviter maintenant ensuite je n'achète plus de cure dents j'utilise donc ces petits cure dents en métal réutilisable c'est de l'inox je suppose et on les utilise on les lave c'est reparti pour un tour ça s'utilise éternellement ce genre de truc voilà évidemment tu laisse pas à portée d'un enfant c'est un minimum parce que ça peut être très dangereux mais voilà ce sont des produits que je n'achèterai plus les cure dents en bois je n'achèterai plus ça également dans le même état d'esprit quand on fait des des grillades l'été et qu'on fait des brochettes j'ai ce genre de pics à brochettes qui sont des pics métalliques voilà et ça je n'utilise plus que ça je n'achète plus de pics en bois ensuite j'accélère un petit peu parce que là ça commence à être un petit peu long cette vidéo je sens que tu vas probablement me quitter d'ici peu je n'achète plus les papiers d'alu en fait j'essaye de réduire le plus possible parce que c'est pas vrai si je dois être vraiment honnête avec toi il m'arrive encore de d'utiliser du papier d'alu pour les gros contenants parce que j'ai fait des bivraps moi même mais ils sont à peu près de cette taille pour te montrer à quoi sert un bivrape donc c'est un tissu qui est imbibé de cire d'abeille tu appuies donc ce qui est génial c'est que ça reste vraiment en place et tu mets ça au frigo clairement c'est exactement la même utilité qu'un papier d'alu sauf que ça part par la poubelle parce que tu peux le réutiliser tant que tu veux s'il est sale tu passes un petit coup d'éponge évidemment qu'il soit à l'eau froide parce que sinon ça va faire fondre la cire d'abeille et moi j'en suis très content alors j'en ai parlé dans mon entourage les gens se sont un petit peu foutus de moi mais ça m'est égal moi ça me correspond je trouve c'est hyper pratique donc j'aime bien l'idée en plus on peut prendre des tissus sympa j'ai pris un petit tissu là des petits pois dorés j'ai bien aimé ensuite les produits que je n'achète plus sont également les essuie-tout je me suis fabriqué des essuie-tout ceci dit donc qui s'enroulaient avec un système de pression moi personnellement si j'en refabrique je mettrais pas le système de pression parce que je trouve que c'est pas du tout pratique voilà j'ai pas trop adhéré je laisserai plutôt enroulé comme ça c'est franchement très pratique ça fait son job ça essuie un petit peu tout ce que tu veux alors évidemment si c'est du vomi c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué moi c'est le genre de truc ça me fait un petit peu flipper d'essuyer du vomi avec ça alors dites moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes passé sur des choses lavables comment vous faites pour essuyer le vomi je sais pas de votre animal domestique ou de vos enfants ou je sais pas un pipi un machin est-ce que vous avez d'autres techniques voilà parce que clairement c'est pas terrible d'utiliser quand même les essuie-tout pour ce genre d'utilité voilà donc ça c'est un produit le tout ce qui est essuie-tout que je n'achèterai plus l'avant-dernier produit que je n'achèterai plus ce sont des sacs plastiques maintenant je me suis fabriqué des petits sacs à que j'utilise pour aller au marché par exemple donc j'ai soit ce type de sac avec un filet qui est un petit peu transparent et je vois ce qu'il y a à l'intérieur donc ça je peux l'utiliser autant en allant au marché ou en allant dans la dans une biocop donc voilà c'est les petits sacs que je me fabrique et j'utilise aussi tous les petits sacs que je peux récupérer en tissu par exemple je me suis abonnée il ya quelques temps de ça à une box qui s'appelait la box évidence qui a travaillé en partenariat avec l'entreprise coufou qui réalise des petits sacs à vrac et donc j'ai gardé ce petit sac parce que je trouve très utile voilà et je m'en suis fabriqué plein d'autres mais donc j'utilise essentiellement des des sacs en tissu je n'utilise plus de sacs plastiques ça fait mal au coeur de devoir jeter un sac en plastique qui en plus n'est pas vraiment recyclable donc voilà le dernier produit que je n'achète plus c'est ma lessive maintenant je la fabrique moi même donc j'ai peut-être que tu reconnaîtras ce bidon qui est un bidon de lessive liquide assez connu qui est d'ailleurs une des marques leader du marché je vais garder parce qu'il est plus petit que je trouve qu'il est hyper pratique et on voit le niveau là de ma lessive alors tu vois elle est assez liquide moi je fabrique ma lessive alors j'utilise la la recette de la famille presque zéro déchet que tu pourras voir et puis je pourrais te faire un tuto si éventuellement ça t'intéresse et j'utilise à base de savon de marseille que j'ai acheté chez marnus favre sur leur site internet voilà je râpe mon savon pour faire ma lessive donc ce savon de marseille qui est à base donc qui contient 72% d'huile d'olive il me semble voilà sur leur site il ya vraiment des produits super mon mari alors a du mal encore avec les savons par exemple alors là il commence à s'y faire mais notamment marnus fabre fait également des gels douche liquide qui ont une odeur de verveine qui ont des odeurs très agréables et qui sont vraiment au niveau de la compo naturel j'avais acheté un gel douche et mon chéri avait été ravi de ce gel douche il n'arrête pas de me dire il faut que tu en rachètes bon alors sur le coup j'avais acheté ce gel douche parce que je pensais que le contenant était en verre et en fait il était en plastique quand je l'ai reçu m'a un petit peu déçu je te l'avoue du coup je laisse un petit peu traîner l'histoire mais c'est vrai que le produit en lui-même est d'excellente qualité voilà bon ben je crois qu'on a fait le tour de mon espèce de démarche un petit peu minimaliste si tu as des questions n'hésite pas à me les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre j'essaierai de te mettre le plus possible de lien où j'ai trouvé tous ces objets si comme moi tu te poses des questions tu es dans la même démarche zéro déchet ou minimaliste forcément je pense que cette vidéo risque de t'intéresser par contre si tu es dans la surconsommation évidemment tu dois te dire cette fille est complètement tarée je t'en veux pas je t'en veux pas chacun a droit d'avoir son son avis voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu en tout cas je m'excuse d'avance pour la longueur de cette vidéo je te dis à très bientôt et passe une très très belle journée bye bye